Bienvenue à la médiathèque protestante de Stift pour cette conférence qui s'intègre dans le programme Busser 2023 organisé par l'UEPA, l'année qui commémore l'arrivée de Busser à Strasbourg en 1523. Si 2023 est pour l'UEPA l'année Busser, pour la médiathèque c'est l'année Martinart, puisque c'est la troisième fois cette année que nous avons du plaisir de l'accueillir. Et comme la dernière fois pour les 50 ans de la Concorde à Leyenberg, la conférence sera à deux voix puisque Mathieu-Arnold sera l'autre conférencier de cette soirée. Et en préparant ce mot d'introduction, il m'est apparu que je pouvais presque présenter nos deux conférenciers d'une seule traite, puisque tous deux sont pasteurs, théologiens et historiens modernistes. Tous deux sont spécialistes de Luther, auxquels ils ont chacun consacré leur thèse, Martinart sur la Christologie de Luther et Mathieu-Arnold sur la Correspondance. Tous deux sont enseignants-chercheurs de la faculté de théologie protestante, donc Martinart était en témérite, et Mathieu-Arnold encore actif. Si Martinart est le fondateur du GRENEP, le groupe de recherche sur les non-conformistes religieux des XVIe et XVIIe siècle, Mathieu-Arnold en est, si mes informations sont correctes, encore l'actuel directeur. Et tous deux sont les chevilles ouvrières de nombreux projets, notamment des revues ou des éditions de textes réformateurs. Tous deux sont également spécialistes de Busser, et c'est pour ça que nous les accueillons ce soir. Martinart lui a consacré de nombreux articles, dont certains sont repris dans le livre qu'ils vont donc vous présenter, Martin Busser hier et aujourd'hui, dans lequel vous retrouverez, pour ce qui concerne l'iconographie, plusieurs éléments issus de l'exposition « Ville Martin Busser, réformateur de Strasbourg » que vous avez traversé en arrivant tout à l'heure, et dont le commissaire scientifique n'est autre que Mathieu-Arnold. Malheureusement, un contretemps d'impression fait que nous ne pouvons pas vous présenter ce soir le catalogue de l'exposition sous forme de livret, qui sera disponible mardi prochain. Vous pourrez tous revenir au prix de 2 euros, dans lequel vous retrouverez presque tout le contenu de l'exposition, panneau évité. Puisqu'on parle de commerce, comme d'habitude, la conférence de ce soir est en partenariat avec la librairie au Berlin, mais personne de Berlin ne pouvait être là ce soir, c'est donc nous qui allons nous occuper de la vente, vous soyez à la fois organisés et un petit peu magnanimes sur notre gestion de cette partie-là, parce que d'habitude, on ne s'en occupe pas, nous les livres, on les prête, on les vend pas. Voilà, donc merci à nos deux conférenciers et bonne séance. Bon, si je comprends bien, je dois commencer. Eh bien, Martin Busser est né à Célestat en 1491, la même année que le célèbre roi d'Angleterre, Henri VIII, et la même année qu'Ignace de Loyola, la terre des Jésus. L'année suivante, c'est la découverte de l'Amérique. Et j'ai plaisir à vous dire que Busser a été le seul des trois réformateurs, Luther, Calvin, et lui, à s'intéresser, en passant, à la découverte de l'Amérique, puisqu'il critique l'oppression des indigènes en Amérique, au lieu de leur annoncer l'évangile, on les exploite, dit-il. Busser a très probablement fréquenté la célèbre école latine de Célestat en 1506 ou 1507. Il devient moins dominicain, d'abord à Célestat, puis à Heidelberg, il est immatriculé à l'université en 1517. Après avoir étudié Thomas d'Aquin, comme il convient pour un dominicain, il s'est plongé dans les écrits d'Erasme, qu'il connaissait et appréciait, et en 1518, il rencontre Luther dans le cadre d'une dispute théologique chez les Augustins de Heidelberg. Rencontre décisive pour Busser et pour d'autres théologiens présents ce jour-là. Je mentionne en passant qu'il était tellement enthousiaste de Luther qu'il raconte aussi, avec à tous Renanus, que Luther lui a offert un excellent repas. Bonne réaction d'un aldatien, il ne s'occupe pas seulement des théologies, mais aussi de bonne chair. Nous savons très peu de choses sur son évolution pendant les années suivantes. On sait qu'il est relevé de ses deux monastiques, à la suite d'une dispense par homme, au grand don de l'évêque de Spire, qui aurait voulu le garder dans le giron de l'église romaine, mais il reste prêtre pour autant. En 1522, il est en relation avec des groupes évangéliques à Nuremberg, puis il passe quelque temps dans le château de ce comte de Thierry, qui s'appelle Franz von Siklingen, et puis il se marie. En 1522, il épouse une ancienne mondiale, et il passe alors quelques mois à Vissembourg, où il s'occupe d'une paroisse, mais il doit quitter en 1523 cette ville, et il se rend à Strasbourg. Ses parents, le père était tonnelier, ils vivaient chichement, ils étaient pauvres, et leur situation pécuniaire ne leur permettait pas d'accueillir le fils marié, et très proche de la paternité, puisque son épouse attendait un enfant. Dans un premier temps, c'est le plébant, c'est-à-dire le curé qui s'occupe de la paroisse, de la cathédrale Mathieu de Selle, qui l'accueille, et qui lui donne la possibilité aussi de faire des cours sur des livres bibliques. Et comme le magistrat n'aimait pas trop qu'un prêtre défroqué soit tout de suite mis en état d'enseigner, d'attirer des gens, ça se fait d'abord en latin, et puis ensuite quand même en allemand. En 1524, il est nommé à Saint-Aurélie, on s'élèbre ça dimanche dernier, jeudi dernier, et puis en 1529, il devient pasteur à Saint-Thomas, et en 1542, chanouane du chapitre de Saint-Thomas. En l'espace de quelques années, Busser devient le chef de file des réformateurs dans la ville de Strasbourg. Les collègues d'orientation évangélique s'étaient d'abord un peu méfiés de lui, parce qu'il surgissait de nulle part, il n'était pas connu, mais il va en gagner leur confiance, et assez rapidement, il sera le guide spirituel de Strasbourg. La plupart des avis formulés, l'intention notamment du conseil de la ville, ou des requêtes, tout ça provient de sa plume. Il influence fortement, ou décide même, les changements cultuels à apporter à l'église de Strasbourg, et c'est lui qui structure aussi la communauté évangélique. En 1524, il discute avec les paysans à Halter, qui serait de Strasbourg, mais curieusement, on ne sait pas ce qu'il a pensé du soulèvement paysan. J'ai su, jusqu'à présent, il n'y a trouvé, tu n'as rien trouvé non plus. Eh bien alors, on ne pourra rien vous dire à ce sujet. Mais il y a quand même un historien allemand qui prétend que Busser est à l'origine d'un pamphlet anonyme, mais la discussion est encore ouverte sur ce sujet. Le conseil de la ville lui confie des missions importantes, il participe ainsi à la diète d'Augsbourg, en 1530, et il rédige la confession tétrapolitaine, qui regroupe les quatre villes, dont Strasbourg, parce que les Strasbourgeois n'étaient pas admis à signer la confession d'Augsbourg, étant trop proches de Zwingli dans cette matière. Et donc, les princes allemands qui ont signé la confession d'Augsbourg, et bien se méfier, n'ont pas admis, ce qui n'empêche pas que Strasbourg, deux ans après, ait rejoint la Ligue du Smarkal, et donc entre aussi au fond, dans l'orbite du monde luthérien. A Strasbourg, sans se lasser, Busser exhorte régulièrement le conseil à promouvoir l'ordre et la discipline. Il voudrait, comme Calvin un peu plus tard, mais avec moins de succès, faire de Strasbourg une ville chrétienne vers une ville sainte. Le conseil devait, d'après lui, forcer les gens à aller à l'église, fermer par exemple les portes de la ville le dimanche matin, pour que les Strasbourgeois n'aillent pas dans la campagne environnante et se prélasser au lieu d'aller au culte. Il était furieux quand il voit les bourgeoises de Strasbourg faire la lessive. Pensez donc le dimanche matin. Donc, Busser est outré aussi quand, c'est la petite histoire que je suis en train de raconter ici, quand un bordel, quelle horreur, est créé à Strasbourg. Quand il apprend ça, il laisse tout, court à la mairie et interpelle Jacques Sturm. Et la réponse de Jacques Sturm, que dit-il ? Eh bien, il faut permettre au monde d'être un peu le monde. Mais certes, les bras lui en sont tombés devant une telle attitude. D'ailleurs, 20 ans plus tard, lorsque l'intérim est installé à Strasbourg, ou est-ce que le point d'être introduit à Strasbourg, c'est-à-dire le retour du catholicisme, Busser proteste vivement, suivi par les autres pasteurs de la ville. Et alors, il proteste contre ce projet. Et le magistrat, il ne peut plus rien faire. Il y a des troupes de charlequins qui ont dévasté Constance. Ils sont prêts à faire la même chose à Strasbourg. Donc, il faut s'aider, il faut transiger, etc. « Busser, c'est le moment du martyr. Il faut résister jusqu'à la mort. » Et alors, encore cette réponse de Jacques Sturm qui dit, je traduis un peu librement, « Une ville entière ne peut pas devenir martyr. » Voilà, deux mondes qui s'affrontent. Vous voyez, sur deux exemples, on pourrait donner d'autres exemples. Busser entre alors aussi dans ces années en discussion avec les radicaux. Les radicaux, c'est-à-dire les anabaptistes et autres dissidents présents à Strasbourg. Parce que la ville était plus tolérante que bien d'autres lieux. Les anabaptistes rejettent le baptême des enfants et ils veulent promouvoir un christianisme pacifiste. Les vrais chrétiens ne doivent participer à aucune guerre. Ils doivent renoncer à exercer une quelconque fonction dans la vie publique. Après quelques années, quand les groupes dissidents se multiplient, Busser obtient quand même qu'il soit interdit de séjour dans la ville. Ils ne sont pas exécutés, sauf l'un d'entre eux qui avait prétendu que le Saint-Esprit lui allait ordonner de prendre deuxième femme à Strasbourg. Le magistrat lui a dit « Ça, ce n'était pas le Saint-Esprit. » Et donc, il a été jeté à la place de Corbeau et il n'est plus revenu. Revenu vivre. Quoi qu'il en soit, les anabaptistes sont quand même emprisonnés, expulsés aussi, mais traités plus humainement, si on ose dire, que ailleurs. Un édit du magistrat, ça aussi, Busser l'obtient finalement, stipule que les enfants doivent être baptisés dans les six premières semaines de leur naissance. Sinon, expulsion. Toutefois, Busser reprend certaines revendications des anabaptistes. Comme ces derniers lui reprochaient de baptiser Rips-Raps, joli mot, un dacien du 16e siècle, peut-être encore d'aujourd'hui, il reprochait à Busser de baptiser Rips-Raps tous les enfants dans l'idée qu'ils deviendraient automatiquement par là de bons chrétiens, qu'ils soient croyants ou pas. Le fait, alors, Busser, quand il entend ça, il dit, quelque part, ils ont quand même raison, sur un point, et donc, il va créer, fonder la Confirmation qui est à l'origine, donc, ça se passe dans les années 1530, 9, 15, 15, 14, qui est une réponse, d'une certaine manière, à la préoccupation adabaptiste puisque la Confirmation se fait à un âge à 14 ans ou 15 ans, alors que le baptême, évidemment, remontait avant. Il s'efforce aussi, Busser, avec moins de succès que Calvin à Genève, d'imposer une discipline ecclésiastique rigoureuse. Il voulait, par exemple, interdire l'accès à la Sainte Seine à de mauvais chrétiens, mais le magistrat s'oppose à cette mesure. Parmi les dissidents de Strasbourg, il n'y avait pas seulement des alamatistes, mais d'autres, en particulier, un peltier qui s'appelait Thierry Hoffmann qui annonçait l'approche Apocalypse et les disciples de ce dernier éligèrent dans la violence la théocratie de Minster en Westphalie. J'ai toujours dû préciser à mes étudiants qu'il ne s'agissait pas de la vallée de Minster, ici pacifique, mais là, à Minster, ça s'est mal passé puisque ça, c'était une théocratie sanglante qui a été aussi exterminée dans le sang. d'autres dissidents, on a eu toute la palette sauf Thomas Munster qui n'est pas arrivé à Strasbourg, d'autres tels que Sébastien Frank, le premier homme moderne d'après Trelsch, et Kaspar Schwenkfeld, étaient des spiritualistes. Ils relativisaient ou même rejetaient toute église visible et tous les rites extérieurs. Busser discute inlassable avec eux en essayant de le convaincre de la légitimité et de la nécessité d'une église visible. Alors, un mot maintenant, rapidement, sur Busser, le théologien. La Bible, la Bible, évidemment. Qu'on me l'appuie, décrit-il, si quelqu'un peut démontrer que mon enseignement et ma prédication contiennent autre chose que ce qui est contenu dans l'écriture. Donc, ces raisonnements se fondent sur des citations bibliques, tout le temps des citations bibliques. Il est clair pour lui que la Bible, inspirée par le Saint-Esprit, rend la révélation de Dieu accessible aux hommes. Mais, pense Busser, il le dit, le recours à l'écriture n'est pas toujours facile, car l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire le diable, déforme le sens des mots bibliques, tel que foi, amour, péché, grâce, loi. C'est pourquoi il est indispensable, comme nous le disons à nos étudiants qui n'aiment pas trop l'entendre, de maîtriser les langues bibliques originelles, donc grecques et hébreux. Il n'y coupe pas. Et donc, il faut recourir aussi à toutes les aides possibles pour comprendre le langage biblique. Busser souligne aussi la clarté de l'écriture et si des gens disent qu'on ne comprend pas l'écriture, il leur dit c'est parce que c'est votre limite humaine, vous n'êtes pas capable de la comprendre. Mais elle est claire en soi. La Bible est inspirée de Dieu, bien sûr. Le prophète Sophodi laisse parler Dieu, écrit Busser. Dieu lui dicte quasiment sa parole. C'est bien qu'on est proche de l'inspiration littérale, chère à certaines églises, évangélées. Le message de la Bible est donc important pour Busser, mais en même temps, il recourt aussi à des réflexions philosophiques, historiques, qui permettent aussi de voir en lui quelque part l'ancêtre, un des ancêtres évidemment, de la méthode historico-crite. Il n'assiste beaucoup plus d'ailleurs que l'Utère sur l'unité entre les deux testaments. Selon lui, Jésus-Christ est déjà présent dans les prophéties en tant que Logos divin. Et Abraham, écrit Busser, est un authentique disciple du Christ. Les croyants de l'Ancien Testament pour lui étaient inspirés par le Saint-Esprit. Et à la différence de Luther, qui avec l'apôtre Paul opposait la loi et l'Évangile, Busser insiste sur l'unité entre loi et évangile. La loi ne montre pas seulement comme le soulignait Luther, le péché à l'homme, mais elle lui montre le chemin. Pour lui, l'Ancien Testament contient des règles valables pour toujours. Il voulait même reprendre les institutions de l'Ancienne Alliance. Selon lui, le Conseil devait diriger la ville à la manière des rois de l'Ancien Testament. Mais le Conseil ne l'entendait pas de cette oreille. Donc la Bible est pour lui l'autorité suprême et pas l'Église. Il reproche aux spiritualistes, à la femme et compagnie, leur subjectivité lorsqu'ils recherchent la vérité dans leur propre conscience au lieu de se référer à la Bible et à l'action du Saint-Esprit. Busser, à partir de 1527, publie plusieurs commentaires bibliques. C'est une de ses grandes œuvres et réalisations, entre autres, sur l'Épître aux Éphésiens, sur le prophète Sophonie, les psaumes, les quatre évangiles. La différence des autres exégètes de son temps et d'aujourd'hui, il ne se limite pas à l'explication du texte, mais il propose aussi des explications concrètes tirées de la vie des Strasbourgeois et des problèmes ecclésiaux et sociétés de son temps. un mot au-delà de la Bible, il y aura beaucoup de choses à dire, notamment un célèbre commentaire de 1536 sur l'Épître aux Romains et il y a d'autres choses. Un mot sur la théologie de Busser. Son premier écrit intitulé « Dassinsel » traduit par Henri Strauss par « L'amour du prochain » et encore dans l'une de ses dernières publications allemandes, Busser insiste sur la bonté de Dieu. « Lui seul fait du bien à toutes choses, je le cite, et suscite du bien en toutes choses. Il est le seul bien éternel d'où émane tout bien. Et que produit cette foi dans la bonté de Dieu ? » Je cite encore « Que je mette toute ma confiance en Dieu qui est ma consolation et que je traite toutes ces créatures et tous ces dons dans la discipline et la reconnaissons. Par le Saint-Esprit, je cite encore Busser, « Nous reconnaissons Dieu comme un père et nous nous adressons à lui et ainsi nous considérons tous les hommes comme des frères et nous les servons. » Fin de citation. « Dieu nous a appelés nous et toutes les créatures comme la lune, le soleil, etc., le ciel et la terre à être au service des autres créatures et ajoute Busser « Seul le diable, et l'homme sont sortis de ce cercle où tout l'ordre de la création sert les humains parce que justement, l'homme a subi les assauts du diable et donc, il doit y être réintroduit dans cet ordre par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est chez Busser l'élément majeur de sa théologie à la différence du christocentrisme de Luther. Non seulement le Saint-Esprit est à l'origine des écrits bibliques, mais il inspire aussi les interprètes de la Bible et les croyants dans leur ensemble en les guidant vers le progrès dans la vie chrétienne. Et il agit aussi dans la vie du monde en participant à l'œuvre créatrice. Mais à la différence de nombreux dissidents qui distinguaient soyeusement le Saint-Esprit et l'Église et qui mettaient en relation le Saint-Esprit avec des événements extraordinaires ou apocalyptiques, Busser reste terre à terre. Il pense que le Saint-Esprit agit de préférence dans le cadre de l'Église et dans la vie quotidienne. Mais il souligne quand même toujours et encore qu'il n'est pas prisonnier des structures ecclésiastiques. Ainsi, Busser affirme que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les mages d'Orient vers la crèche de Bethléem sans aucune intervention des prêtres et des prophètes. Mais, vos fils Fritz m'a rendu attentif à ce qui est important là, c'est qu'ils ne sont pas allés directement de l'Orient vers Bethléem, mais ils sont passés par Jérusalem. Ils ont demandé où est donc le Messie qui doit naître, etc. Ça veut dire donc que le Saint-Esprit n'est pas seul à agir dans le cheminement de ces mages. L'esprit humain doit être éclairé par le Saint-Esprit afin que la parole entendue soit reçue comme vérité. En règle générale, parole et esprit, c'est toujours le problème de savoir sont-ils liés, sont-ils séparés, grandes discussions tout au long du XVIe siècle et encore de nos jours. il arrive à Busser de critiquer la théologie de Luther à qui il reproche de relier de manière trop étroite parole et esprit ou d'identifier trop fortement les éléments de la scène avec le corps et le sang du Christ et de les livrer ainsi, dit Busser, à l'arbitraire humain. Pour Busser, c'est le Saint-Esprit qui détermine le processus d'amélioration des chrétiens individuels, leur vie et leur action. Alors un mot sur l'Église. L'Église visible est l'espace encore imparfait dans lequel le Christ glorifié est représenté par l'action du Saint-Esprit. A propos de l'Église, Busser ne s'est pas limité à exposer une ecclésiologie, à donner des explications théologiques. Il se soucie toujours et encore du vécu communautaire de la vie communautaire des croyants. Donc le concept de communauté est devenu chez lui le critère avec lequel il mesure non seulement les institutions de l'Église mais aussi celles de la société. Il s'agit toujours de savoir si ces institutions Église, société, État, mariage aussi, si tout cela est au service de la vie communautaire aussi si ces institutions ne servent que à promouvoir le salut des âmes individuelles. Lorsque Busser se rend compte qu'il ne réussit pas de faire Strasbourg une ville sainte et disciplinée comme il avait l'intention de le faire, il lui arrive donc dans les années 1540 de créer il a l'idée de créer des petites communautés chrétiennes on appelle ça les christliche gemeinschaften dont les membres professaient la foi personnellement on s'inscrivait sur un registre sur un registre on se soumettait volontairement à une discipline rigoureuse enfin voilà Busser content il retrouve la discipline et puis ils se réunissent non pas le dimanche matin il ne faut pas concurrence s'occupe du dimanche matin mais le dimanche après-midi par une célébration pour des échanges sur des questions religieuses la Sainte Seine est célébrée également on a même pensé mais ce n'est pas tellement bien attesté qu'il y avait une amorce de partage des biens mais on n'en sait pas grand chose sur ce sujet mais pour Busser la communauté ne s'arrêtait pas à la communauté des petits des croyants qui voulaient vraiment être des croyants vivre en chrétien pour lui c'était aussi accueillir des réfugiés venant par exemple du royaume de France de fèbres d'étape l'apparaît à passer plusieurs mois à Strasbourg venant d'Angleterre aussi et puis la communauté devait aussi d'après lui s'occuper des pauvres ou encore veiller aux écoles qui devaient non seulement enseigner mais apprendre aux enfants une vraie vie communautaire à la différence des anabaptistes et d'autres dissidents Busser pensait que les croyants devaient s'investir dans le politique et dans le domaine social un mot maintenant sur Busser l'écuméniste depuis le début Busser participe dans le cadre du mouvement évangélique aux controverses entre ce mouvement et les théologiens catholiques et l'église romaine dans de nombreux écrits notamment dans les premières années il s'en prend de manière vigoureuse comme Luther à la fois contre l'église romaine dans son ensemble mais aussi contre la papauté et puis contre la conception de la messe comme un sacrifice ou contre la vie pervertie d'après lui des clercs et d'autres amis à partir de 1524 il va s'opposer à Luther sous l'influence du néerlandais Onius et de Zwingli à propos de la conception de la scène au fil des années Busser pense à la différence de Luther que les paroles d'institution de la Sainte Seine ne sont pas à comprendre comme ceci est mon corps mais de manière symbolique ceci signifie mon corps et puis ajoute-t-il avec le colomb à des Zwingli l'humanité du Christ ressuscité et glorifié se trouve au ciel et non sur terre évidemment on lui a demandé est-ce que le ciel est un lieu ou comment faut-il comprendre le ciel c'est dans la célébration en tout cas pendant quelques années avec Zwingli il dit que c'est dans la célébration du souvenir que les croyants du Christ que les croyants se reliaient à l'humanité du Christ mais lorsque Busser lit l'écrit de Luther de 1528 sur la Seine où Luther renonce à préciser de manière locale le lien entre le corps et le sang du Christ et les éléments alors il se dit si ce n'est pas compris de façon locale on peut peut-être arriver à s'entendre et donc ça marche un mouvement qui va culminer à la concorde de Wittenberg de 1536 qui réunit donc Busser et les villes allemandes du sud avec les avec Luther et les villes et les territoires donc de l'Allemagne du nord et de l'est mais plus ardu on le comprend pourquoi et la recherche d'unité avec les théologiens catholiques là aussi Busser s'engage avec passion comme il le faisait toujours en 1540 au point que ses amis de Constance de bons amis à Constance les Blauraires de même que Calvin surnomment Busser de fanatique de l'unité mais Busser ne se laisse pas impressionner il est d'avis que les oppositions qu'il discerne de la société allemande contre la foi le scepticisme la distanciation de beaucoup de groupes vis-à-vis du christianisme sont dus d'après lui à la division de la chrétienté donc il est écuménique en particulier pour combattre pour combattre ce qui conduit à la au manque de foi dans la société alors dès son commentaire de l'évangile de Matthieu de 1527 il avait écrit je cite que la mission des vrais cliquaires du Christ c'est-à-dire des papes consiste à parcourir la terre la terre comme le Christ l'a fait et à appeler les pécheurs au salut en Christ et non pas de rechercher la célébrité et la gloire il serait peut-être fait servir aujourd'hui quand le pape ne reste pas à Rome mais il parcourt bien la terre donc c'est une question qui serait peut-être susceptible de nous poser d'ailleurs il s'exprime encore une fois dans le même sens en 1534 quand il écrit au cardinal Dubélet qu'il serait prêt pensez donc d'accepter la primauté du pape si cela pouvait servir à l'édification de l'église et si ça pouvait se réaliser en collégialité avec les évêques dès lors mais il faudrait aussi que le message central de la justification par la foi soit accepté alors dans ces conditions pense-t-il on pourrait peut-être trouver un accord je termine avec un mot sur le rayonnement de Busser il faut dire que premièrement que Busser a passé l'essentiel de sa vie en Alsace pourtant son action ne s'est pas limitée à l'Alsace son champ d'action était toute l'Europe il avait des contacts multiples avec de nombreux Européens et de nombreux pays et villes pour commencer ils les accueillent à Strasbourg des réfugiés que j'ai déjà cités et d'autres français donc Alvin d'autres comme les Vaudois les frères de Bohème tout ce monde est venu quelque temps à Strasbourg pour apprendre à mieux connaître le mouvement évangélique et trouver des réponses à leurs questions auprès de Busser en 1538 quand la haute école future académie et l'université est créée à Strasbourg de nombreux étrangers viennent à Strasbourg ils sont en 1546 ils sont plus de 600 ce qui est un chiffre énorme pour l'époque il faut en second lieu évoquer les voyages de Busser il a entrepris quelques 40 voyages il ne se passe pas une année sans que Busser ne se mette pas à voyager surtout en Allemagne du Sud et en Suisse et il va jusqu'en Vitenberg 600 km de Strasbourg je rappelais qu'à cheval on pourrait faire 100 km par jour donc ça m'était quand même à peu près une semaine je ne parlerai pas de la correspondance Mathieu Arnaud en parlera troisièmement le rayonnement de Busser se faisait à travers ses écrits imprimés latins ou allemands on a gardé de lui environ 150 écrits les écrits allemands ont tous été réédités à ce jour pas les écrits latins hélas seuls trois seuls cinq volumes ont été réédités ce qui a eu le plus de succès le plus souvent en latin d'ailleurs c'était les communautaires bibliques mais d'autres traités de pastorales par exemple ou des prises de position ecclésiale ont trouvé aussi leur public au XVIe siècle alors pour terminer l'image de Busser à travers le temps jusqu'à aujourd'hui qu'ont dit de Busser ses contemporains puis les historiens à Strasbourg ses collègues l'estiment il loue son ardeur au travail sa fidélité son profond enracinement dans la parole de Dieu son souci de l'église et de la vie chrétienne ses compétences théologiques il est vrai qu'on lui a reproché lors du premier synode de 1533 une chose qu'on reproche encore quelques fois aujourd'hui au pasteur à savoir des prédications trop longues je signe quand même que très peu de prédications ont été imprimées et donc à la différence d'autres prédicateurs tels que Tzell grande figure de la cathédrale de Strasbourg il n'a jamais été aussi populaire en effet il irritait certains Strasbourgeois pourquoi à tout le temps dire discipline discipline ça ne faisait pas le bonheur et la joie des Strasbourgeois mais c'était dans son esprit vraiment construire et construire l'église il y a dans les années 40 est publié un pamphlet du secrétaire de la ville qui critique vivement Busser par ailleurs les pasteurs que Busser traitait d'épicurien parce qu'il était un peu relâche au point du discipline dans leur mœuvre et il est traité d'épicurien et bien deux d'entre eux sont d'ailleurs retournés au catholicisme ils ne ménageaient pas leur critique évidemment vis-à-vis de Busser comment Busser fut-il jugé au-delà de Strasbourg Swingley et d'autres Suisses l'estimaient beaucoup mais ils se sont éloignés de lui que lorsqu'il s'est rapproché de Luther dans la question de la Sainte Seine Luther lui-même sauf au moment de la concorde de Wittenberg c'est-à-dire 1536 lorsqu'il préparait cette concorde était plutôt critique à son égard je vous donne un peu l'extrait de la panoplie des qualificatifs que Busser que Luther a employé vis-à-vis de vis-à-vis de Busser il le nommait Leckerlein Leckerlein on peut traduire petit touche à sou plat pour maul bavard plat pour mule moulin à parole et lorsqu'il entend prêcher lorsqu'il réalise la concorde et bien lorsque Busser descend à chair ou après avoir prêché Luther lui dit je prêche mieux que toi Luther tout admiratif devant le grand maître il a toujours été il n'a jamais rendu au fond les qualificatifs que Busser lui attribuait que et bien il lui dit je l'ai entendu dans cette prédication tout le temps que geish 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 donc il n'a pas il n'a pas apprécié apprécié donc la prédication de 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 Calvin estimé profondément Busser mais lui alors il critiquait les longueurs dans les développements et dans les nombreuses répétitions là où Calvin exprimait une idée dans trois lignes il fallait trois pages à Busser des théologiens catholiques tels que Aléandre et Contarini admiraient par contre son grand savoir théologique et sa capacité à l'emporter sur ses adversaires finalement Busser était mieux doué pour l'oral que pour l'écrit après le 16ème siècle Busser tombe quelque part dans l'oubli très peu d'écrits sont encore réimprimés l'orientation théologique moyenne de Busser n'était plus en phase avec l'avènement des orthodoxies notamment de l'orthodoxie luthérienne mais il ne fut pas totalement oublié ainsi par exemple on a une prise de position de Milton qui justifie avec Busser la possibilité lorsqu'un mariage ou un couple sont totalement déchirés qu'ils ne peuvent plus être ensemble réunis qui justifie plus que Luther et d'autres le divorce le divorce or Milton avec une épouse volage et tout portait donc à l'encourager à demander conseil à prendre en compte les positions de Busser il y a Bale il y a Bossier il y a Spena tout le monde écrit quand même quelque chose sur Busser au 19e siècle Busser est récupéré en Alsace dans les controverses entre pasteurs théologiens libéraux d'une part et luthériens orthodoxes d'autre part les libéraux pensaient trouver chez lui la tolérance dans les questions dogmatiques les conceptions d'Arsène et contrairement à l'orthodoxie qui avait suivi et les luthériens par contre notamment Horning affirmaient la proximité de Busser avec Luther et avec l'orthodoxie menée à Strasbourg par Marbar essentiellement à propos des petites communautés chrétiennes mais ce n'est qu'au 20e siècle qu'on a vraiment redécouvert Busser après 1945 ça a été une sorte de réconciliation franco-allemand en 1952 se sont réunis des historiens et théologiens allemands et français à Strasbourg c'était tout juste après la guerre Busser a encore réconcilié après sa mort et donc on a mis en place un projet ambitieux de réédition des écrits de Luther de Busser j'ai dit que tous les écrits allemands ont été réédités et malheureusement pour les latins en particulier pour les commentaires on attend encore après les publications importantes ont maintenant traité de l'éclésiologie de Busser avec Gottfried Hammann de l'herménotyde de Busser avec Johannes Müller le concept de la scène de l'éthique de Busser tout ça a fait l'objet de nombreux travaux de grande qualité cinq siècles après je conclue après la naissance de Busser nous avons organisé en 1991 à Strasbourg un colloque international pour synthétiser et rassembler toutes ces nouvelles découvertes et très récemment quelques quinze jours nous avons eu un autre colloque organisé par Mathieu Arnold à Strasbourg et à Celesta et donc Busser a encore été remis en lumière aujourd'hui comme il le mérite malgré certaines limites que je vous ai indiquées merci pour votre attention merci beaucoup mesdames, messieurs quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet la correspondance je voudrais que la conférence de Marc Minart est une excellente introduction à la visite de l'exposition si vous voulez voir la concorde de Wittenberg la confession tétrapolitaine vous les trouverez si vous n'avez pas encore vu le traité que nul ne vive pour soi-même ou encore la vraie cure d'âme rendez-vous dans la première salle et vous les verrez si vous ne savez pas à quoi ressemble l'écriture de Busser dans une lettre à Marguerite Blaurer correspondance de Constance et dans laquelle l'épouse de Busser intervient vous trouverez cette lettre dans l'autre salle donc vous aurez je dirais pour paraphraser Calvin si vous cherchez tous les trésors de tous les biens se rapportant à Busser ou en tout cas les principaux d'entre eux c'est ici qu'il faut les puliser et non ailleurs mais je voudrais surtout venir en venir à ce qui a été dit par Thomas Guimain au début qui a établi un parallèle assez intéressant entre les deux orateurs mais l'historien ne peut pas se contenter d'un parallèle il doit se poser une question peut-être encore plus fine est-ce qu'il y a des influences et alors quand il examine la question des influences là le parallèle tombe parce que c'est la chronologie qui reprend ses droits et les influences ne vont que dans un sens vous l'avez compris si je suis devenu professeur d'histoire moderne si j'ai fait des travaux sur la réforme c'est grâce à Marc Linhart et donc c'est aussi pour moi l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance sans vouloir heurter sa modestie mais c'est vraiment très agréable d'avoir un maître qu'on connait depuis 40 ans exactement cette année et avec lequel on peut travailler depuis plusieurs décennies et duquel on sait que tout projet mené avec Marc Linhart nécessairement aboutira je peux vous dire que ce n'est pas le cas avec tous les collègues voilà et donc donc merci beaucoup j'ai découvert Martin Busser avec Marc Linhart c'était lors d'un séminaire et je devais faire un exposé sur les débuts de la querelle sur la scène avec la lettre à Grégoire Casetus et je n'en menais pas large parce que participer alors à ce séminaire n'ont pas tant des étudiants que Rodolphe Péter Jean Roth le premier éditeur de la correspondance Bernard Roussel collègue de Marc Linhart Franck Muller historien de l'art il y avait peut-être quelques étudiants aussi mais en tout cas il y avait surtout beaucoup de spécialistes donc c'est vraiment pour moi l'occasion de dire combien et bien non seulement la fréquentation de Buter mais aussi celle de Busser je la dois à Marc Linhart qui m'a envoyé en 1993-94 il y a 30 ans vers Jean Roth qui cherchait quelqu'un pour classer tous les papiers qu'il avait relatifs à Martin Busser Jean Roth avait commencé en 1979 à publier le premier tome de la correspondance de Busser il a publié le troisième tome en 1995 et il se rendait compte qu'il fallait préparer la suite et de manière très généreuse plutôt que d'avancer lui-même dans la publication du tome 4 il a opéré un classement de toutes les lettres permettant aux éditeurs qui ont suivi de savoir ce qu'il fallait chercher où il fallait le chercher et à l'époque vous n'aviez pas de base de données ouverte ou que sais-je et bien les micro-fiches rapportées de Copenhague reçues de Cambridge etc donc Jean Roth m'a initié à Martin Busser pour ce qui est de sa correspondance ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le tome 11 de la correspondance de Busser qui apparu mais que je ne peux pas vous présenter alors voilà le tome 10 figurez-vous qu'un ouvrage de la même facture avec 550 pages vous changez simplement le chiffre E en romain et vous avez une centaine de lettres de Busser dans un tome mais donc vous vous rendez bien compte que s'il fallait une semaine pour faire 600 km à l'époque de Busser il semblerait qu'il en faille beaucoup plus pour qu'un tome paru il y a plus d'un mois paru à Strasbourg aujourd'hui en tout cas voilà mon éditeur n'a pas réussi à temps à me faire parvenir cet ouvrage ce qui fait que je me fonderai je voulais le feuilleter devant vous je feuilleterai les pages de mon ordinateur dans laquelle j'ai cet ouvrage qui est qui est sous mes yeux mais quelques mots peut-être de cette édition donc le premier tome parait il y a plus de 40 ans en 1979 Jean Roth me disait que sans doute ne verrait-il pas la fin de cette correspondance mais il ne pouvait peut-être pas penser que ses successeurs non plus parce que le travail est très compliqué imaginez plus de 2000 lettres de quelqu'un qui les années passant écrit des lettres de plus en plus longues ça aussi c'est une différence peut-être avec Luther avec Calvin c'est que eux se disent pour des développements théologiques on va renvoyer à des écrits plus charpentés mais Busser comme il veut expliquer aux uns et aux autres qu'ils s'entendent au sujet de la scène cela ne lui pose pas de problème de redévelopper ce qu'il a écrit dans des lettres ce qui fait et bien que forcément vous avez des lettres des lettres qui font souvent plusieurs dizaines de pages avec l'écriture de Busser qui est sans doute une des écritures les plus difficiles du 16e siècle je vous donne un exemple il écrit à Marguerite Blaurer qui est une femme savante qui a appris le latin il lui dit tu devrais aussi te mettre dans ce tome 11 au grec ça te permettrait de profiter des délices du nouveau testament sur ce Androise Blaurer le frère de Marguerite dit à Busser qu'il ne faudrait quand même pas qu'elle en fasse trop et que le latin ça suffit Busser qui avait commencé par écrire en allemand à Marguerite Blaurer la lettre de 33 que vous avez elle est en allemand lui écrit en latin puisqu'elle apprend le latin mais un jour il déroge à cette règle elle se vexe et il lui dit mais je suis désolé mais je craignais que tu n'arrives pas à me lire en latin parce que et que tu devinerais plus facilement les mots en allemand puisque Busser avait une aussi vilaine écriture et donc il est obligé de lui réécrire en latin donc vous avez donc le travail des éditeurs est un travail compliqué même quand des gens comme Jean Roth leur ont ménagé la tâche s'ajoutent à cela donc ils ont des documents à déchiffrer il faut les annoter pas trop mais quand même à l'époque parfois on parle de personnages dans des lettres on ne veut pas mentionner les noms alors on utilise des surnoms ou des codes ou d'autres choses mais de qui s'agit-il vraiment et puis vous avez parfois des lettres qui ne sont pas conservées intégralement vous n'avez pas forcément la date comment va-t-on dater cette lettre à quoi répond-elle donc c'est un travail qui est très ingrain mais qui d'un autre côté rend beaucoup de service parce que cela évite non seulement de se rendre dans de multiples bibliothèques mais même de déchiffrer cette écriture presque impossible de Martin Bussin mais vous l'avez compris mon propos est presque un plaidoyer pro-domo l'édition de la correspondance avance assez lentement et le fait que les écrits allemands de Busser aient déjà été intégralement édités provient du fait que cette édition a été accolée à une force d'une académie et vous aviez quatre ou cinq mille arbeiteurs qui travaillent à plein temps sur des textes déjà imprimés qui les rééditent qui ne les annotent pas trop mais qui font bien et donc on arrive en quelques décennies à terminer l'édition pour la correspondance nous avions espéré une fois que Jean Roth avait passé le flambeau nous unir à des partenaires allemands qui avaient obtenu un financement pour 18 ans l'idéal c'était au bout de ces 18 ans 2016 de parvenir à l'année 1536 la concorde de Vittenberg ça aurait été une unité malheureusement je le dis avec honte le tome 11 s'arrête à juillet 1534 donc il nous manque deux années et deux années ce n'est pas rien puisque le prochain tome ne comporte que sept mois à cause des nombreuses lettres de Busser et à cause de leur longueur je vous ai dit c'est un volume qui fait plus de 550 pages on peut difficilement imprimer un volume de 1000 pages si on avait l'année toute entière donc c'est un peu compliqué et il y aura encore du travail je vous le dis si vous êtes intéressé pour les générations ultérieures mais que peut-on apprendre de ce qu'on a déjà évité alors la correspondance elle complète aussi très bien le propos de de Marc Linhart dans les lettres de Busser notamment au Blaurère en 15234 un tiers des lettres sont échangées avec les Blaurères de Constance ils sont pas encore fâchés et en tant qu'on est la concorde de Wittenberg Busser parle de ses collègues c'est un ami proche il lui dit des choses qu'il ne dira pas d'autres il estime par exemple que Mathieu Zell est trop exigeant vis-à-vis des parrains qu'il leur il veut pratiquement que les gens qui soient parrains ou marrains soient parfaits donc là visiblement Mathieu Zell en faisait plus que Busser il parle de Catherine Zell lorsqu'il écrit à Marguerite Blaurère il lui dit que c'est une femme pieuse mais qu'elle s'aime trop elle-même une femme reproche n'est-ce pas c'est une femme une femme un peu un peu orgueilleuse nous avons Busser privé qui intervient dans cette il a son épouse en est à sa huitième grossesse et une des pièces présentées dans l'exposition justement c'est une lettre de Busser dans laquelle son épouse intervient et dit qu'elle aussi aimerait bien écrire des lettres à Marguerite Blaurère si les ventres affamés qu'elle doit nourrir chez elle lui ont laissé le temps c'est un document domestique extrêmement émouvant et qu'on n'a pas besoin d'étudier avec les gender studies ou que sais-je mais qu'on peut étudier un historien de chez nous sans anachronisme tout en étant très ému de la condition de cette femme de Busser en 1533 1534 et lorsque son enfant leur enfant Siméon naît en 1534 finalement Busser l'appellera Siméon Gottfried parce que Dieu a permis que la paix soit rétablie après la reconquête du vuretembert par les protestants et donc nous pénétrons dans l'intimité de quelqu'un grâce à ces lettres l'horizon c'est la rue aussi 1534 nous sommes quelques mois après le discours de Cop qui a fait que Calvin a dû quitter vous le savez et bien Paris qui va quitter la France bientôt discours de Nicolas Cop nous avons des lettres de Cop à Busser qui nous parle de la situation de la France qui parle des persécutions on nous apprend qu'un certain Allemand on n'a pas réussi à l'identifier nous les auteurs de les historiques de la France a été exécuté donc on a des nouvelles de la France et de pays plus lointains on a des échanges entre Busser et le cardinal du Bélé nous sommes en 1533-34 Busser s'efforce de réconcilier Luther et les successeurs de Zwingli qui est mort en 1531 Marc Linhart a bien dit que le malheureux Busser n'a pas été épargné par Luther mais il n'a pas été épargné non plus par les successeurs de Zwingli notamment à Heinrich Bullinger qui lui reproche vivement de trop se rapprocher de Luther dont déclare-t-il qu'il n'est pas digne de dénouer les sandales d'Erasme voilà Busser s'indigne en disant certes Luther a pu avoir des excès mais c'est bien lui qui a annoncé l'évangile et qui a combattu les erreurs comme personne d'autre il prend la défense de Luther on a évoqué la question des anabaptistes Martin Busser il peut nous apparaître comme plus tolérant qu'un Luther mais quand il a quelqu'un dans le nez il le poursuit de sa vindicte on a l'exemple d'un ancien collègue Anton Engelbrecht et je crois que c'est d'ailleurs lui qui était à l'origine du fait que Busser avait été délié de ses voeux il lui devait beaucoup mais il s'est fâché avec Engelbrecht lors du synode et Busser de manière très véhémente ne cesse de critiquer ce personnage dans ses lettres de même qu'il critique un spiritualiste Schweinfeld alors là aussi chaque fois que Schweinfeld apparaît dans une communauté Busser écrit à Constance à Esslinger attention ce personnage est un type détestable au premier abord il va vous séduire il est érudit etc. mais rapidement il va mettre en garde contre l'autorité des pasteurs il va saper l'église etc. Busser vraiment le suit à la trace dans sa correspondance c'est assez impressionnant de voir combien il poursuit ce personnage de son animosité et puis vous avez évoqué le Busser fort en parole alors là aussi c'est intéressant parce que des gens comme Engelbrecht ou d'autres personnes autour du synode de 1533 disent à Busser nous ne voulons pas débattre avec toi nous savons bien que tu nous inonderais de ton flot de paroles pour autant tu n'emporterais pas de convictions intérieures c'est très intéressant et ça nous l'avons dans les lettres parce que nous avons des lettres aussi d'Anna Baptiste qui ont pu échanger avec Martin Busser donc je veux dire que la correspondance ne modifie pas radicalement l'image que nous avons déjà de Busser par ses traités théologiques mais elle l'affine elle nous parle aussi d'un Busser familier ou familial du père de famille du mari qui est sensible aux grossesses multiples de son épouse mais pas trop ajouterait de manière un peu un peu critique qui donc le portrait de Busser est affiné nous voyons le respect de ses contemporains vous avez évoqué son l'auteur d'écrits bibliques de commentaires bibliques il y a un commentaire des évangiles de Busser qui est ouvert il n'est pas ouvert n'importe où il est ouvert au passage tu es pierre et sur cette pierre vous comprendrez bien qu'il n'a pas défendu la position l'interprétation traditionnelle de ce passage dans la correspondance nous voyons des collègues de Busser qui lui disent quand est-ce que va apparaître ton écrit est-ce que mets-moi un exemplaire de côté je veux l'acheter donc ces écrits de Busser étaient attendus ces commentaires bibliques il était estimé tel ou tel écrit contre les anabaptistes on lui demande aussi de le diffuser parce qu'il fournira des arguments à d'autres personnes et puis dernier élément peut-être Busser pasteur des pasteurs alors à Strasbourg on sait qu'on avait tendance à dire il y a quatre colonnes de l'église à Strasbourg il y a Busser il y a Tzell il y a Capiton il y a Edion mais parfois on disait il y en a quand même qui est au-dessus des autres c'est Busser c'est l'épiscopus de Strasbourg qu'on avait tendance à l'appeler comme ça mais Busser ne s'est pas seulement intéressé à ce qui se passait à Strasbourg mais il a pu être appelé avec Ambroise Blaugher pour résoudre des situations conflictuelles ailleurs dans la ville d'Esslingen par exemple qui avait été gagnée aux idées nouvelles dans les années 20 on a une lettre ouverte de Luther à Esslingen il y avait des conflits assez sérieux entre les pasteurs qui intéresseraient sans doute tout directeur des ressources humaines aujourd'hui dans l'Yépal ou ailleurs et donc les réformateurs finissent par se faire une idée des protagonistes qui n'est pas tout à fait d'ailleurs celle du conseil de la ville ils trouvent que l'un fou ça a été traité un peu durement alors que l'autre auteur est visiblement un individu impossible et pour cela ils se rendent sur place ils font des voyages vous l'avez dit des voyages qui sont souvent risqués vous avez des bandits de grands chemins etc et donc cela on le voit aussi dans la correspondance donc cette influence qui va au-delà de Strasbourg et puis les lettres plus compliquées ce sont les lettres au sujet de la querelle autour de la scène où Martin Busser à l'aide d'arguments souvent érudits en invoquant des pères de l'église etc essaye de convaincre finalement les uns et les autres qu'il ne s'agit que d'une querelle de mots et qu'ils veulent dire la même chose et on est vraiment admiratif devant le zèle de Busser qui nous pose problème évidemment nous souhaiterions qu'il ait moins écrit qu'une plus forte partie de la correspondance ait été perdue enfin je dis des choses horribles mais en tout cas vous le comprenez et bien c'est quelque chose de passionnant alors et je n'ai pas l'impression de violer l'intimité de personne il y a 500 ans ce n'est pas du voyeurisme de pénétrer dans une correspondance de ce type mais c'est vraiment à la fois un homme intime et quelqu'un dans toutes ses dimensions mais qui sont aussi les multiples dimensions que nous avons essayé de vous faire voir dans cette exposition voilà je vous remercie beaucoup de votre attention alors je me permets juste de dire que je ne suis pas venu avec un tome de la correspondance mais de toute façon les tomes de la correspondance de Busser ça coûte 120 euros pièce mais avec les actes d'un colloque que Marc Linhart et moi-même avons publié récemment qui s'appelle Luther à Worms 1521 2021 depuis 2017 on n'arrête pas de jubiler il y a tout le temps des... si jamais vous êtes intéressés alors c'est pas tout à fait au Berlin qui le vend c'est l'association presse universitaire de Strasbourg j'en ai apporté quelques exemplaires voilà s'il y a des questions n'hésitez pas c'est le moment oui alors j'ai une petite question cette belle exposition contient une lettre de 1537 qui m'a personnellement beaucoup ému elle a été écrite par Capiton mais elle a été tout à fait approuvée par Busser mais il n'a pas écrit parce que lui-même était en voyage donc elle est mieux écrite parce que l'écriture de Capiton était plus belle que celle de Busser mais par contre on sait qu'elle a été confiée à Joselman enfin à Josel de Rosheim et qu'il n'a pas réussi à la remettre à à à Luther et ma question est la suivante je sais que Capiton est resté très très judéophile et ma question à vous c'est est-ce que Busser s'est laissé un peu embobiné et peut-être de trop par Luther sur ce sujet sur ce sujet sur le sujet qui vient avec avec les judéistes sur la question de lui oui dans son écrit de 1538 je crois oui Busser effectivement propose aussi des mesures assez sévères vis-à-vis des juges donc qui c'est pas aussi fort que Luther d'ailleurs Luther n'a jamais non plus dit contrairement à ce que j'ai lu quelque part que les juifs devaient être tués mais il fallait détruire les synagogues mais Busser envisage aussi des sortes de camps de travail forcés donc et ça rappelle quand même sur ce point il n'était pas très tolérant c'est ça alors alors qu'effectivement Capiton l'était Capiton l'était et il a eu des contacts lui avec Josel de Rossal mais par contre Josel de Rossal il participait il venait de temps en temps écouter les cours de Busser et de Capiton donc lui était très intéressé par ce que disaient les uns et les autres notamment de l'Ancien Testament évidemment et je pense que quand il y a la question du traitement de l'attitude par rapport à des minorités religieuses je me garderai d'isoler les juifs parce que Busser a quelques années plus tard un écrit contre les anabaptistes où il prône les mêmes mesures contre les anabaptistes évidemment il n'y a pas eu une Shoah des anabaptistes ce qui fait que cet écrit ne nous apparaît pas aussi à la lumière de l'histoire mais finalement c'est à peu près la même chose qu'il demande il dit on ne va pas chasser les anabaptistes de notre territoire parce que ça serait rendre un mauvais service ça ne serait pas très chrétien vis-à-vis des territoires vers lesquels ils essaimeraient ils répondraient à leur mauvaise doctrine donc on va les parquer et les contraindre à des travaux agricoles ou un peu un peu rude et puis ça va peut-être leur faire passer leurs idées voilà et des questions c'est gentil merci voilà je voulais intervenir sur le sujet de ce que vous venez de dire mais en même temps je voudrais commencer en disant ce que vous avez dit aurait mérité d'être contextualisé par rapport à l'époque évoquée et les anabaptistes ne sont pas in abstracto ils ne sont pas venus du Saint-Esprit si je puis dire et en même temps on voit bien que la question des anabaptistes ce n'est pas qu'une question religie c'est une question sociale et politique et surtout quand l'an prochain nous allons commémorer que ce soit à Saint-Déam Ouachère-Villère le 5ème centenaire du massacre des anabaptistes par le duc de Lorraine des paysans des paysans vous avez un fondement anabaptiste excusez-moi je dis ça comme ça moi je ne fais pas la coupure mais je veux dire que c'est une réalité ce que vous avez dit il faudrait remettre dans le contexte humain social et politique il me semble que c'est important parce que ce n'est pas qu'une affaire de dialogue entre le théologien X ou le théologien Y il y a tout d'ensemble y compris pour les juifs j'ai écouté Cova l'autre jour c'est vrai que ce n'est pas une abstraction les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne pense et notamment dans les rapports humains et ça c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier qu'il faut s'y remettre toujours en avant pour mieux comprendre il n'y a pas de cloisonnement c'est ça que je voulais dire et aujourd'hui on peut peut-être mieux le dire que par le passé voilà je m'arrête là parce qu'il y en a il y a un autre sujet parce que vous avez fait des références au passé et notamment par rapport aux héros que vous avez des grandes personnalités il y en a un que vous n'avez pas évoqué surtout quand vous parlez des colonnes à Strasbourg Gaëller Gaëller vous n'avez rien dit de Gaëller mais c'est la génération antérieure mais c'est des traces la culture alsacienne non on est d'accord mais par contre je n'évoquerai pas en une seule phrase à la fois les anabaptistes surtout les anabaptistes non violents n'est-ce pas et les paysans qui pourraient être influencés par Thomas Munzer Thomas Munzer vous avez quand même des lettres qui disent clairement je suis l'envoyé de Dieu c'est moi qui fais le tri entre les impies et les autres et les impies on les massacre non mais si 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 vous parlez de contextualisation alors il faut être sérieux jusqu'au bout et nuancer les choses vous ne pouvez pas mettre dans le même sac les anabaptistes pacifiques absolument non violents et Thomas Munzer qui vous dit on va maintenant refaire la conquête d'Israël et on massacre les impies ce n'est pas la même chose la violence leur a été imposée aussi non non mais là ce n'est pas la même chose je suis désolé c'est comme si vous me compariez des black blocks et puis des participants pacifistes à une manifestation ce n'est pas la même chose merci messieurs vous évoquiez la réticence des Strasbourgeois à l'égard de la discipline que vous puissiez à prétender à poser est-ce que par discipline vous avez pensé à la question du travail bien fait comme service divin comme vous analysez d'ailleurs dans votre livre sur Martin Luther de Ruff de Ruff de Ruff est-ce que c'était ça qui les gênait les Strasbourgeois que le travail bien fait soit le seul qui soit considéré comme un service divin en général en général en général en général les réformateurs ont valorisé le travail n'est-ce pas ça c'est tout à fait clair aussi bien Luther que Busser par contre là on peut contextualiser d'ailleurs quelquefois quelquefois il y avait un problème social à Strasbourg dans la mesure qu'on avait supprimé les jours des saints alors les artisans devaient davantage travailler donc il y a des conséquences imprévues ce qui fait qu'en 1527 ou 1528 ils se plaignent ils se plaignent de devoir plus travailler alors qu'au moment il y avait une ribombelle de jours de saint où ils pouvaient faire relâche mais le travail a été évidemment au premier plan Luther disait l'homme est fait pour travailler comme l'oiseau pour voler ça donne toute la discipline on n'ose à peine le dire aujourd'hui c'est vous mais vous pouvez le dire la discipline ça veut aussi dire vivre en chrétien par son éthique donc il y a une certaine les réformateurs insistaient sur le fait que adhérer à la réforme c'était pas un mode de vie plus relâché comme le leur reprochait leur contradicteur mais qu'au contraire c'était ça le vrai monachisme finalement c'était de vivre dans le monde mais en s'imposant une certaine discipline et donc on a l'impression qu'à Strasbourg les réactions étaient quand même moins véhémentes qu'à Genève mais il est vrai qu'on n'a pas non plus des sources comme les registres du concitoire de Genève où on sait ce qui se passe quand les Genevois sont convoqués quelles sont leurs réactions les mots vifs qu'ils disent à l'encontre des pasteurs on a moins de choses de se dire mais on a quand même une prédication de Caspar et Dion qui à un moment donné dit ben voilà le magistrat n'est pas assez sévère avec les gens est-ce qu'il voudrait qu'il vive encore plus mal ou quelque chose comme ça donc Busser n'était pas le seul à partager cet idéal d'une cité qui se rapproche le plus possible de gens qui selon lui suivent les commandements de Dieu qu'est-ce que là comme document sur le synode de 15133 où par exemple ce que Busser appelle au magistrat pour évacuer certaines personnes qui le gênaient et qu'est-ce que là comme référence écrit oui oui pour le synode de 15133 on a d'une part un maître ouvrage qui est celui de François Vindel sur l'église de Saint-Bourg qui fait toujours autorité et puis vous avez une collection dont il n'a pas été question jusqu'à présent qu'on appelle les actes anabaptistes une des finalités de ce colloque de 15133 était de dialoguer voire de régler les comptes avec avec les avec notamment les épicuriens tels qu'Egelbrecht et d'autres ceux qui voulaient moins de discipline justement ou bien les anabaptistes stricto sensu c'est-à-dire qui refusaient le baptême des enfants donc ce synode est très attesté dans ces documents publiés dans le volume 2 ou 3 jusqu'à présent il y a 4 volumes qui sont publiés jusqu'en 452 sur sur les anabaptistes donc tout ce qui était un peu contestataire et qui a laissé des documents se trouve dans ces dans ces volumes et comment ça se fait qu'il y avait à ma connaissance 1500 anabaptistes à Strasbourg c'est-à-dire 10% de la population comment ça se fait ah ben c'est parce justement parce que Strasbourg était plus tolérant d'accord il y avait un proverbe allemand qui dit que ce qui est puni ailleurs de la peine de mort la suite est un Strasbourg avec des routes gestrichent c'est-à-dire que on a une fessée mais c'était beaucoup moins beaucoup moins sévère bon on les a expulsés quand même et il y a eu ce cas de mais on les a tué pas donc Strasbourg était relativement relativement tolérant par rapport à Zurich où on a jeté les anabaptistes dans la limate et pourtant c'était une cité de protestants mais Strasbourg alors pourtant peu à peu là c'est devenu plus comment dire quand même plus sévère et ce qui fait qu'un des anabaptistes qui s'appelait Charles Schlager dit au magistrat vous n'avez pas écouté Luther qui avant 1555 disait on ne peut pas imposer la foi donc le premier Luther jusqu'à 1555 était pour la liberté de conscience à la différence justement de Thomas Munzer et d'autres et c'est seulement après que vers 1530 qu'il a dit non mais il faut quand même il faut quand même que les autorités interviennent au service de la vraie foi là il y a une évolution de Luther mais dans un premier temps il y avait à Strasbourg aussi une grande liberté c'est pour ça qu'ils affluaient affluaient ils étaient qu'un sang et même quelques d'après quelques documents même plus ce qui évidemment posait un problème parce que tous ces gens-là ne voulaient pas monter la gare par exemple les anabaptistes ne voulaient pas monter la gare ni or une ville comme Strasbourg était tributaire du service de tous de tous les hommes évidemment pour la défendre oui oui bien sûr on dit que Calvin a appris son métier de réformateur à Strasbourg est-ce qu'il y a une correspondance vive entre les deux par la suite après le retour de Calvin à Genève et puis l'autre question est-ce que Busser finalement était un petit peu embêté de cette séparation entre les deux règnes et il n'aurait pas eu une tendance à la théocratie peut-être un peu comme Calvin à Genève oui dans la mesure où il s'est référé à l'Ancien Testament n'est-ce pas on peut estimer qu'il y avait une tendance vers la théocratie sauf que les Strasbourgeois n'entendaient pas laisser la place de gouverner la ville aux clergés c'est toujours c'était toujours la même chose et puis en ce qui concerne quelle était votre deuxième question la correspondance entre Calvin oui alors nous avons une consolation si je puis dire c'est que la correspondance de Calvin est encore plus en souffrance il y a bien sûr une édition du 19ème siècle due à de grands précurseurs Reuss et toutes les écoles strasbourgeoises mais qui ne correspond plus au standard d'une édition contemporaine et il y a quelques années avait été entreprise à l'université libre d'Amsterdam une édition par des Hollandais bien calvinistes d'oeuvres de Calvin malheureusement pour nous elle s'est arrêtée au tome 1 et à la veille de l'arrivée de Calvin à Strasbourg mais vous trouverez des pièces il y a des lettres évidemment qui se poursuivent il y a des échanges qui se poursuivent mais pas pas énormément mais il y a quand même Busser est quelqu'un qui a toujours suivi avec intérêt tout ce qui se passait en Suisse et ce qui se passait en France c'était une donc on trouve bien sûr et les relations les strasbourgeois et Busser ne voulaient pas laisser partir Calvin en 1541 ils ont dit aux Genois c'est une situation provisoire il faut le rendre dès qu'il aura rétabli l'ordre d'autant plus que vous l'avez chassé quand même comme on a le propre trois ans plus tôt et Calvin avait accepté aussi mais finalement ça a été du provisoire qui durait alors pour la théocratie l'étude des documents vraiment au ras du sol montre que les Genevois ne ployaient pas sous la férule de Calvin mais que les femmes notamment lorsqu'elles étaient convoquées devant les pasteurs il y a des registres matrimoniaux les Genevois ont très bien exploité les positions nouvelles des réformateurs quant au divorce pour pouvoir se séparer et pourquoi se séparait-on à l'époque pour pouvoir épouser la personne de son choix et elles ont généralement pu faire valoir leurs droits donc le pouvoir de police des pasteurs était très limité les conjoints souvent et les femmes notamment ont réussi à profiter de cette situation la seule chose qui peut nous choquer légitimement c'est que le divorce n'est pas accordé à l'époque ce qui nous semblerait très logique de notre aujourd'hui pour maltraitance généralement quand des conjoints échangent des coups et c'est aussi le cas de femmes à l'époque de Calvin on a dans la liste et bien les pasteurs renvoient les deux y compris la femme battue avec bonne remontrance voilà donc ça ça peut nous paraître très curieux n'est-ce pas c'est avant tout l'adultère ça peut être la maladie contagieuse ou autre chose mais on voit en tout cas j'ai un étudiant qui est en train de traiter ces questions de micro-histoires de manière très très détaillée comment les Genevois s'adaptent à ces règles nouvelles et on n'est pas en train de ployer sous une tyrannie ecclésiastique vers Spassbourg on avait créé un tribunal matrimonial dont étaient exclus les pasteurs donc ils auraient bien voulu y être mais non non ça s'est passé c'était une affaire uniquement civile Vous nous avez dit que Busser avait donc créé des petites communautés voilà est-ce que c'est ce principe des petites communautés est-ce que ça pourrait être aujourd'hui dans nos églises historiques ou EEPAL ou EPUDF revu est-ce que ça pourrait être mis en place quelle actualité on pourrait avoir aujourd'hui au XXIème siècle de ces petites communautés au sein de nos paroisses et est-ce que ça pourrait être une expérimentation qui pourrait être conduite pour revitaliser nos paroisses Oui c'est sûr d'une certaine manière ça a été repris d'ailleurs par le père du piétisme Spinner qui a lui aussi créé sans le savoir d'ailleurs de la part de Busser qu'il a devraient découvrir après qui a aussi été à l'origine des collègues apietatistes comme on le disait et ça a toujours été ces essais on les retrouve tout au long de l'histoire ça a toujours été une sorte de contrepoids ou de vis-à-vis de l'église multitudiniste n'est-ce pas l'église multitudiniste la Volkskirche c'est une chose mais évidemment on voit bien la faiblesse de l'église multitudiniste n'est-ce pas il y a des différences de croyants des gens qui viennent une fois par an à l'église et d'autres qui viennent beaucoup plus souvent et alors les petits cercles effectivement d'une certaine manière on pourrait penser aussi que c'est le retour dans l'espace protestant d'une certaine forme de monachisme sauf évidemment qu'ils étaient mariés mais de fait de fait dans nos églises nous vivons cela quand même les paroisses à côté les paroisses ont des petits cercles ont des cercles fidèles plus engagés que les autres et la question est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas travailler davantage avec ces petits cercles pour les former comme est-ce qu'on ne devrait pas travailler davantage aussi par exemple avec les lecteurs ou les prédicateurs laïcs qu'on le fait traditionnellement on ne peut pas se contenter à mon sens ecclésialement parlant d'une église qui est simplement une prestataire de service il faut une vie communautaire des formes de vie communautaire et parmi ces formes de vie communautaire il y a ceux qui effectivement sont prêts à s'engager davantage sauf qu'il y a quelquefois un risque d'une part le risque quelquefois de sectarisme ou alors le risque que dans nos églises multitudinulistes que les tâches qu'on veut leur confier c'est toujours les mêmes auxquelles on fait appel mais vous avez tout à fait raison c'est quelque chose il faut avoir les deux il faut avoir l'église multitudinuliste avec son ouverture mais l'église multitudiniste uniquement prestataire de service c'est pas bien il faut des gens qui sont prêts à aller plus loin et c'est ça c'est ce que nous apprend Busser d'ailleurs déjà Luther avait l'idée il a fait un petit traité d'Immit Ernst Christel Wolle il s'adressait donc à des gens dans un écrit qui voulaient vraiment qui en voulaient davantage que ce que leur offrait l'église dans sa multitudinuliste mais il ajoutait je n'ai pas les gens pour d'une certaine manière ils se méfiaient d'une tendance sectaire qu'ils pouvaient éventuellement surger allez-y pour la mémoire de la datation est-ce qu'on peut donner deux dates de la forte influence de Busser à Strasbourg sur les édiles sur les édiles profondes et d'un autre côté quelle était déjà à titre de rappel la durée de l'occupation du Munch de la cathédrale pendant que son clergé était avec lui à Möls à Möls c'était une période automatiquement plus courte et oui et bien sûr Busser a quand même son souhait son souhait idéalement une plus topique qu'au réalité que tout ce qui est édite de la région de Strasbourg homogénise que tout le monde soit dans la réforme voilà donc il y a deux choses la cathédrale est devenue protestante pour le cours des premières années combien d'années combien d'années parce que le jour j'ai croisé saint Thomas il y a le prédicateur de la cathédrale qui s'appelle Tse qui se met à prêcher le sang dans un sens évangélique partait de 1521-22 mais là alors il y a des conflits parce que ces supérieurs légérales ne sont pas d'accord le pire mais de fait il y a l'occupation du terrain par la parole protestante et puis par certains gestes aussi certaines actions quasi violentes qui le magistrat résiste toujours donc ça ça dure jusqu'en 1549 et pendant 49 où justement triomphe Charles V et les princes et les troupes catholiques et alors pendant 10 ans la cathédrale va être rendue au culte catholique à grande difficulté parce que lorsque les prêtres et les officiers seront dans la cathédrale les strasbourgeois protestants leur jettent des pierres et autres amabilités donc ça dure 10 ans et puis alors retour retour au protestantisme après 10 ans et ça dure jusqu'en 1681 où Strasbourg devient française et la cathédrale est rendue au culte catholique donc à un lycéen on ne peut pas dire c'est de quelle année à telle année c'est une céléa de oui enfin les débuts c'est un peu fluctuant n'est-ce pas la réforme s'impose à Strasbourg là il y a une date quand même précise c'est 1529 lorsqu'il y a suppression de la messe là Strasbourg est devenue une cité protestante on célèbre la messe en Katimini encore dans certains monastères mais en fait la ville comme telle est devenue protestante et donc pour revenir sur ma première question quand est-ce que l'influence de Busser a vraiment décliné est-ce qu'on peut donner une date où lui et ses amis quand il est parti quand il est parti il est parti en 1549 il est parti pour l'Angleterre on n'en a pas parlé jusqu'à présent il est parti pour l'Angleterre il a encore vécu deux ans et puis il est mort deux fois pourquoi deux fois parce que d'une part j'allais dire de mort naturelle il était en ce que je dis solennellement alors il y a eu un régime sévère de Marie-la-Sanglante comme on dit il a fait déterrer Busser les ossements et les a fait brûler et donc on ne peut pas on ne peut pas faire pèlerinage pour voir le tombeau de Busser mais il y a quelques semaines un Anglais est venu à Strasbourg ou est-ce que c'était un Anglais et qui a demandé à l'église Saint-Thomas où donc est le tombeau de Busser alors on a dit vous pouvez vous pouvez voir l'église où il a été enseveli et après il n'a plus je ne sais plus ça me semble être une bonne conclusion pour cette conférence merci 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 merci